Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera mes produits terminés, on y va tout de suite. En premier j'ai fini un shampoing de la marque Matrix que j'avais eu dans un swap avec Angelina il me semble. Donc c'est le total résultat de la gamme Hello Blondie, donc c'est un shampoing à la camomille. D'écoutez il était vraiment pas mal, j'ai adoré son odeur, j'ai adoré le fait qu'il moussait pas mal. Il sentait très très bon et après au niveau effet sur la couleur j'ai pas vu spécialement d'effet particulier. Mais en tant que shampoing basique il était vraiment très très bien. Donc je ne sais pas où ça se retrouve donc je ne rachèterai pas mais j'ai été très contente de le découvrir et de le tester. Un petit paquet de lingettes intimes de la marque Moistice que je rachète tout le temps. J'aime bien vous les montrer pour que vous sachiez que je suis fidèle à ce produit. C'est la même chose pour mes lingettes lunettes de chez Action qui sont vraiment super bien et je n'achète plus que celle-là depuis que je les connais. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Sienne, donc c'était celui au lait d'amande. Et bien écoutez il était vraiment très très bien, il se sentait super bon. Je me suis aussi acheté la crème pour les mains de la même odeur et ça sent super bon, elle est vraiment super sympa aussi. Donc lui le gel douche, oui je pourrais tout à fait le racheter, j'en ai encore une tonne à terminer. Donc ce ne sera pas pour tout de suite mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser pour un prix dérisoire. Ensuite une petite eau nettoyante douceur visage et yeux de la marque Topic Crème que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Donc là c'était pour bébés, enfants et adultes. Elle n'était pas spécifiée pour être démaquillante, elle peut aussi servir pour les fesses de bébé, pour le corps de bébé et compagnie. Donc je pense que je me retournerai plus vers un produit vraiment démaquillant, spécialisé pour la peau du visage. Pas forcément un format familial, mais en tout cas elle était vraiment très sympa, elle a causé aucun souci à ma peau. Donc je pourrais pourquoi pas un jour me retourner vers elle par exemple quand j'aurai un enfant. Mais pour l'instant je pense que je vais rester sur quelque chose de particulièrement fait pour le visage. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Garnier Ultra Douce, c'était celui à l'huile de mon oeil et Néroli pour les cheveux exposés soleil, mer, piscine. Donc je l'ai emmené avec moi en vacances. Je ne l'ai pas du tout du tout aimé, j'ai trouvé qu'il m'a séché énormément le cheveu. Je pense qu'ils l'ont fait très décapant justement pour enlever toutes les crasses qu'on peut avoir l'été dans les cheveux. Mais pour moi il est trop décapant et trop asséchant, donc ça non je ne rachèterai pas. Ensuite en vacances avec une pote, on a utilisé deux masques pour le visage de la marque, enfin de chez Action. Au yaourt à la myrtille et un autre à la grenade et à l'acidia d'uronique. Écoutez ils sont très très bien, ils coûtent 3 fois rien, 59 centimes il me semble. Ils sont vraiment géniaux pour l'effet apaisant, pour l'effet calmant. C'est tout à fait ce vers quoi je pourrais me retourner et donc oui je m'y retournerai comparé à ceux de Sephora qui coûtent peut-être 10 fois plus cher je crois. Enfin il n'y a rien à dire, ils sont vraiment très très bien. Ensuite j'ai terminé un conditionneur de la marque Schwarzkopf de la gamme BC Bonacure, donc c'est leur gamme professionnelle. Donc là c'était le Smooth Shine, un homme pour cheveux rebelles qui venait vraiment réparer en profondeur. Bah écoutez il était pas mal, il démêlait pas mal. J'avais les cheveux plutôt beaux après utilisation, donc je trouvais qu'il en prenait quand même bien soin. Mais je ne le rachèterai pas parce que ça coûte quand même assez cher et que je n'ai pas été plus séduite que ça. Mais en tout cas j'étais contente de le tester. Ensuite un 3 minutes miracle de la marque aussi que j'avais emmené en vacances parce que je me suis dit que mes cheveux exposés à la mer, au soleil et compagnie, ils auraient besoin d'un soin un petit peu plus costaud. Donc il a tout à fait fait l'affaire. Donc c'était le reconstructeur que je pourrais tout à fait racheter parce que j'en suis vraiment contente. À faire de temps en temps, là du coup je l'avais utilisé tous les jours parce que j'avais emmené que celui-ci, donc je l'avais utilisé en tant qu'après-shampooing quotidien. Mais c'est peut-être un peu trop costaud pour utiliser au quotidien. Une fois par semaine par exemple, ça peut être tout à fait faisable de le racheter puisque je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé une eau thermale minéralisante de la marque Vichy. Je l'ai appréciée énormément, tout comme l'eau thermale de chez Aven, je pourrais tout à fait la racheter. Après niveau qualité-prix, enfin niveau prix, il faut que je regarde laquelle vaut plus le coup que l'autre. Elle était riche en 15 000 euros, elle rend la peau plus forte, visiblement plus éclatante. Après je n'ai pas vu non plus d'effets spectaculaires, mais elle avait le mérite d'être très rafraîchissante et très calmante. Donc c'est tout ce que je leur demande à ces petites eaux-là. Donc ça oui, je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, toujours en restant dans le thème été, plage, soleil, tout ça, j'ai terminé un baume hydratant après soleil de la marque Quicksilver. Donc ça c'était un produit que j'avais trouvé chez Action et il était vraiment génial. L'odeur était super super sympa. C'était une crème aux extraits pure de spiruline, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que cette spiruline. Mais en tout cas ça sentait super bon, c'était très très hydratant, sans être trop collant. C'était très très agréable à étaler et ensuite on la sentait quasiment plus sur le corps. Donc ça oui, je pourrais tout à fait la racheter. Il m'en reste un deuxième tube pour l'été prochain. Ensuite j'ai terminé de la marque Soraya. C'est une crème anti-cellulite qui se présentait comme ceci. Donc c'était la Body Diet 24, anti-cellulite, brûleur de graisse et compagnie. J'ai adoré, adoré cette crème, simplement pour son effet rafraîchissant. Elle avait un effet glaçon quand vous la posiez et c'était vraiment un pur bonheur. Enfin c'est vraiment un pur bonheur. J'avais trouvé ça chez Noz, j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié. Tous les jours maintenant je fais du sport et donc chaque soir avant de me coucher, après la douche, je m'applique ma crème anti-cellulite sur les cuisses, les fesses et le ventre. Voilà cette marque-là si vous la voyez chez Noz, franchement c'est un pur bonheur. Ça rafraîchit vraiment super super bien. Quand on sort du sport, quand on a bien bien chaud, c'est trop 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 agréable. Après pour les effets, je fais tellement de choses que je ne sais pas qu'est-ce qui marche le mieux. Si c'est le sport, si c'est les crèmes, si c'est les compléments alimentaires. Voilà, je fais tellement de choses que du coup c'est un ensemble qui fonctionne en tout cas sur moi. Ensuite je me suis terminée une petite cure comme ceci de la marque BioRigine que j'avais aussi trouvé chez Noz et que j'ai adoré. Donc c'était le programme digestion. Vous aviez des sachets pour le midi et des sachets pour le soir. Donc 15 sachets le midi, 15 sachets pour le soir. J'étais très très régulière dans la prise de cette cure détox. Je l'ai embarqué avec moi en Espagne. Donc ça ne m'a fait qu'un jour en Espagne pile poil. Et voilà, en Espagne j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup profité. Que ce soit au niveau bouffe, quoi que pas tant que ça, mais surtout au niveau alcool. Et donc du coup le fait d'avoir une tisane détox ça me rassurait. Et je me disais que voilà, je détoxifiais au fur et à mesure mon corps et mon organisme qui en avaient grandement besoin. En tout cas elle a fait vraiment vraiment des effets. Je prenais ça, j'avais tout de suite voilà des envies d'aller aux toilettes. On va appeler un chat un chat. Et donc du coup voilà, ça me purifiait beaucoup plus rapidement. Et j'ai vraiment 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 apprécié. Et surtout je l'ai trouvé efficace. Donc voilà, je pourrais tout à fait l'arracher. Si je la retrouve chez Nose, je pense que je m'en fais un petit stock. Parce qu'en plus de ça, elle était très très bonne en plus. Que ce soit le soir ou le midi, c'était vraiment très très bon. Ensuite j'ai terminé de la marque Lissap. Que j'ai trouvé aussi chez Nose décidément. Donc là c'était le spray protecteur reflet. C'était un spray qui était vraiment super super sympa. Je pense que c'était une marque professionnelle, c'est sûr et certain. Je ne sais pas du tout d'où ça provient. En tout cas ça sentait très très bon. Ça avait un effet très adoucissant sur le cheveu. Après pour tout ce qui est reflet, mèche et compagnie, je n'ai pas vu vraiment d'effet spécial. Mais en tout cas ça m'aidait à les démêler. Ça m'aidait à les rendre beaucoup plus souples. J'appliquais ce spray après la douche sur cheveux humides. Et ensuite je séchais soit à l'air libre, soit au sèche-cheveux. En tout cas je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et ça je pourrais tout à fait la racheter si je retombe dessus chez Nose. Ensuite j'ai terminé une petite éponge Conjac de la marque Glamour. Que j'avais trouvé je crois chez Cora ou un truc comme ça. Donc éponge nettoyante Conjac, fibre végétale 100% naturelle. Donc voilà là elle est complètement morte. Elle ne se gonfle plus comme avant, enfin plus aussi rapidement. Je ne pense pas que je la rachèterai parce que j'ai découvert celles de chez Action qui sont vraiment très très bien et qui ne sont pas chères. Donc je pense que je me retournerai vers celles de chez Action. Mais en tout cas celle-ci ouais elle était bien mais pas sans sas non plus. Et j'ai trouvé qu'elle s'est abîmée assez rapidement. Et en plus c'était pas mal chère. Ensuite des petites lingettes démaquillantes de la marque Yves Rocher. C'est celle de la gamme Pure Calmy. Voilà ça c'est aussi un inconditionnel. J'en ai très souvent à la maison et il m'en faut tout le temps pour les paner, pour enlever les swatchs, pour n'importe quoi. Pour enlever un rouge à lèvres vite fait avant d'en remettre un par dessus. Bref ça peut être très très utile à avoir sous la main et j'en ai tout le temps sous la main. Donc ça oui bien sûr je rachète. Un traditionnel gel douche de l'été. Donc le Monoi de Tahiti de chez Yves Rocher. Ça oui bien sûr que je rachète. Je ne vais pas vous en déblatérer des heures et des heures. C'est vraiment un pur bonheur. Un petit labello de la gamme Milk et Oné. Donc lait et miel. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Il sentait vraiment très très bon. Et il était très hydratant. Donc ça oui je pourrais tout à fait le racheter. C'est un classique. Mais ce goût là, je l'avais, enfin cette senteur là je l'avais rarement essayé. Enfin même jamais essayé. Et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite un produit de l'été. Ça c'est un inconditionnel également pour moi. C'est la mousse teintée visage et corps. Donc de la marque Bourjois. Bronzage divin, uniforme, tenue toute la journée, sans transfert et sans trace. C'est un pur bonheur. J'applique ça avec mes gants en spécial autobronzant. Voilà j'applique ça sur les jambes, sur les bras. Je m'en sers surtout à l'entrée de l'été. Quand je suis encore toute toute blanche et que je veux ressortir mes jupes. Pour éviter de paraître transparente aux yeux des gens. J'ai tendance à appliquer cette mousse là pour l'être moins. Et en sortie d'été, quand mon bronzage commence à partir mais que je porte encore des jupes. Ça m'aide aussi à prolonger un petit peu l'utilisation de mes jupes. C'est juste un pur bonheur. Ça ne fait pas de traces. Ça ne transfère sur rien. Bien sûr si vous avez une robe blanche et que vous frottez contre votre corps, sur vos bras, sur vos jambes. Ça va peut-être faire des petites traces. Mais en tout cas c'est vraiment super à utiliser. Vous ne le sentez quasiment plus une fois que vous l'avez posé. J'avais eu ça à Stokomanie une misère. Je crois que c'était un des stockages immenses de ce produit là. Parce que Bourgeois a dû l'arrêter. Mais j'ai eu la chance d'en faire des stocks et des stocks. Donc je crois que j'ai 6 bouteilles d'avance. Et heureusement parce que c'est vraiment un top du top du top du top du top du top. Ensuite un autre produit solaire. Donc c'était de la marque Payo. C'était l'huile protectrice anti-âge au complexe vitaminé. Donc c'était un STF 50+. J'ai vraiment beaucoup aimé cette huile. Il n'y a pas à chier les huiles. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Là j'étais passée sur une crème une fois que j'avais fini celle-ci. Donc de la marque Hawaiian Tropique. Et bah franchement j'ai moins bien aimé que cette huile là. Donc elle était spéciale pour peau mature. Mais moi je l'ai utilisée quand même même si j'ai une peau jeune. Mais en tout cas c'était vraiment super super sympa. Ça sentait super bon. Ça collait beaucoup moins qu'une crème. Ça s'étalait super bien. Bref c'était vraiment super super sympa. C'était la marque qui me l'avait envoyée via la plateforme Octoly. A l'époque où je pouvais encore recevoir des produits Octoly. Et c'était un vrai vrai bonheur. Et je pense que je pourrais tout à fait retourner vers cette huile là. Et je l'ai fait utiliser à plusieurs membres de ma famille. À plusieurs de mes potes. Et franchement ils ont tous adoré cette huile. Donc ça oui je vous la conseille à 100% pour l'été prochain. Ensuite j'ai terminé un dentifrice oral B3D White Luxe. Donc c'était le perfection. Ça c'est un dentifrice que je pourrais tout à fait racheter. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Et c'est un peu un inconditionnel pour moi. Ensuite on va passer à une petite crème pour les mains de la marque Caudalie. De la marque TD... Enfin de la gamme TD Vigne. Je l'adore. Franchement elle est super. L'efficacité, l'odeur. C'est juste un pur bonheur. Donc ça oui je pourrais tout à fait racheter. Et je pense que je vais racheter. Ensuite un petit savon exfoliant de la marque Yves Rocher. Donc c'était celui à la noix de coco. Donc c'était un gros pain de savon avec des grains à l'intérieur. Enfin des essais d'écorce de chez Vakua. Pour le corps c'était une catastrophe. Ça me laissait un effet tout poisseux. Enfin l'effet vieux savon là qui vous laisse la peau toute crissante, tout dégueulasse après. Donc j'ai pas du tout du tout aimé. Par contre il a été super pour nettoyer mes éponges de maquillage. Je le rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé son utilisation. Ce pourquoi il était fait à la base. Je l'ai quand même utilisé en nettoyant pour éponges. Mais en tout cas c'est pas ça que je rachèterai pour nettoyer mes éponges dans le futur. Ensuite de la marque Vichy de la gamme Norma Derme. J'ai terminé le Yalus Pot. C'est un soin ciblé anti-imperfection, anti-marque qui se présente comme ceci. Bah écoutez il était plutôt sympa. J'ai pas vu par contre d'effet miraculeux. Le lendemain il n'y avait pas d'effet particulier. C'est juste sur le long terme que vous aviez un petit résultat. Mais j'ai pas trouvé ça assez bluffant et assez rapide pour que je puisse le racheter. Donc j'ai été contente de le tester. Mais je ne le rachèterai pas. Ensuite une brosse à dents de la marque Sansodine. Vous voyez que moi mes brosses à dents j'ai tendance à appuyer assez fort dessus. Et donc je suis obligée de les changer très très souvent. Donc là c'est une extra soupe puisque moi c'est ce qu'il me faut. Et celle de chez Sansodine c'est vraiment je pense les meilleures pour moi. Elles sont d'une douceur, elles sont d'une souplesse juste incroyable. Et moi pour mes gencives sensibles c'est absolument ce qu'il me faut. Si vous cherchez une bonne brosse à dents pour gencives sensibles. Celle de chez Sansodine les extra souples sont vraiment géniales. Ensuite j'ai terminé un tout petit format. Enfin un tout petit non parce que ça fait quand même 7ml. Donc on a de quoi faire. C'était le Pep Start le soin yeux défatigants de la marque Clinique. Je l'ai adoré. Il m'en reste encore un petit comme ça en échantillon. Et je pense que je m'achèterai le full size parce que je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Il n'est pas très très hydratant par contre il est super rafraîchissant. Il est super défatigant pour le matin. Donc le format full size est livré avec une petite bille en ferraille. Là vous n'avez pas la petite bille puisque c'est l'échantillon. Mais pour masser je pense autour des yeux ça doit être super sympa. Mais là rien que la crème en elle-même c'était vraiment un pur bonheur. Et donc ça oui je pense que je me le rachèterai en tant que contour des yeux du matin. Il y a un tout petit échantillon du Black Perfecto de la petite robe noire de chez Guerlain. Bah écoutez je l'ai adoré. Et s'il y a un cadeau qui se prépare là et que quelqu'un regarde cette vidéo là bah c'est tout à fait un parfum que je pourrais adorer porter au quotidien. Parce qu'il est... je trouve qu'il a du caractère. Il a un côté sucré que j'adore et un côté fort que j'adore également. Donc voilà c'est tout à fait un parfum qui pourrait me correspondre. Je l'ai beaucoup aimé et on m'a fait des compliments quand je l'ai porté. Donc oui ça je pourrais tout à fait le racheter. Et si un cadeau est à faire n'hésitez pas. Ensuite de la marque Paris Axe je l'ai un peu dégommé le packaging. Mais c'est un produit tellement gras que du coup ça s'est complètement enlevé. Donc là c'était un crayon démaquillé en lèvres. Donc j'avais apporté ça en vacances. Puisque en vacances j'avais apporté pas mal de rouge à lèvres vous savez en deux étapes là. Qui tiennent du feu de dieu. Et donc du coup qui sont super chiant à démaquiller. Et ça c'était franchement super super bien. Ça venait un peu comme un baume à lèvres. Une petite pâte transparente en stick quoi. Comme un baume à lèvres. Et vous veniez appliquer ça sur vos lèvres. Vous massiez comme ça comme si vous étaliez votre rouge à lèvres. Et puis après avec un coton vous enleviez et ça partait instantanément. C'était vraiment vraiment super sympa. J'avais eu ça je crois dans une commande ou dans un truc comme ça. Donc je sais plus du tout si je pourrais le retrouver. Mais en tout cas c'était super pratique comme format. C'était super sympa et super efficace. Par contre le packaging là avec le truc argenté qui se détache de partout. C'est vraiment pas pratique et ça en fout vraiment partout. Donc ouais ça je pourrais tout à fait le racheter. Là j'ai ma petite huile de chez Sephora qui est vraiment pas mal non plus. Mais ouais c'était vraiment un très très bon produit. Donc si vous tombez dessus n'hésitez pas. Ensuite un petit truc con con mais je vous le présente parce que je l'adore. C'est un désodorisant pour voiture. Donc là c'était celui de chez Ambipur. Et il est vraiment très très bien. Moi je prends celui à la vanille il me semble. Et ça sent vraiment super fort dans la bagnole. Donc ça oui c'est tout le temps des trucs que je rachète. Je les trouve souvent à Stokomanie. Vous avez plusieurs senteurs mais moi j'adore prendre celui à la vanille. Parce que ça sent super super bon le sucré. Pour mon dernier produit soin j'ai un petit masque neige hydratant le Aquafocus de chez Nocibe. Alors je ne l'ai pas trouvé particulièrement sans sas. Il était à l'eau de glaciers suisses et figues de barbarie. Alors c'était une espèce de petite mousse comme ceci que vous venez appliquer un peu partout. Une texture un peu plus comme ils disent neige un peu plus mousseuse que les autres masques habituelles. Mais je ne l'ai pas trouvé non plus extrêmement génial. Alors ensuite on va passer à tout ce qui est compléments alimentaires. De la marque Xantigène comme ceci j'ai terminé le complément alimentaire brûleur de calories 400. Donc brûleur jusqu'à 400 calories par jour. Donc de la marque XLS. Alors c'était une cure qui était super 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 chiante à prendre. Puisque il fallait le prendre une demi-heure avant chaque repas. Donc vous aviez trois gélules par jour à prendre matin, midi, soir. Et il fallait le prendre une demi-heure avant chaque repas. Donc c'était super chiant. Il fallait qu'une demi-heure avant de manger il fallait que vous pensiez à votre gélule. Donc il fallait savoir à quelle heure vous alliez manger pour qu'une demi-heure avant vous puissiez la prendre. Enfin c'était très très compliqué de s'organiser comme ça. Moi j'aime les cures qui sont super simples. Pendant le repas, là j'ai l'huile et puis on n'en parle plus. Alors que là une demi-heure il faut calculer et tout ça, il faut s'en rappeler. Donc à chaque fois du coup je l'oubliais et je n'ai pas du tout été régulière dans son utilisation. Donc je n'ai pas vu de résultat. Apparemment il y avait un effet beauté anti-âge. Je n'ai pas vu particulièrement puisque j'ai une peau encore assez jeune pour ne pas avoir besoin de ça. Donc c'était à base d'algues brunes et de grenades. Bah non je ne rachèterai pas parce que c'était trop trop chiant à prendre. Moi j'ai envie d'une cure qui se prend pendant le repas et basta. Et qu'il n'y ait pas de calcul de temps à faire avant. Ensuite deux compléments alimentaires pour la beauté des cheveux et des ongles. Celle-ci de chez Pur Essentiel. Donc c'était des compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux. Fortifiant pour les cheveux et les ongles. Donc vous aviez soit le choix d'avaler deux capsules par jour pour un programme d'attaque ou une capsule par jour pour un programme d'entretien. Moi j'ai pris deux capsules carrément parce que j'ai des cheveux qui sont pas mal en souffrance en ce moment. Ils ont du mal à pousser et tout ça. Donc j'avais envie d'un truc assez fort. J'ai pas vu d'effet super waouh mais ça me rassure d'en prendre. Donc je pense que je continuerai à prendre ce genre de compléments alimentaires. C'est exactement la même chose pour celle des laboratoires Martin Priva Santé. Pour cheveux et ongles encore. Donc là c'était à base d'acides aminés, de vitamines et de minéraux. Vous aviez 60 gélules et encore une fois j'ai pris deux gélules par jour pour un programme d'attaque. Donc voilà ces deux petits compléments alimentaires. Je suis sûre qu'ils m'ont fait du bien à mes cheveux mais j'ai pas vu vraiment les effets réellement de visu comme ça. Mais moi je suis sûre que ça fonctionne sur le long terme donc je continuerai à en prendre. Donc ça c'est sûr que je rachèterai pour les cheveux en tout cas. Et ensuite de la marque Germinea j'ai testé ceci. Donc il me reste une bouteille encore à utiliser. Donc là c'était une cure pour éliminer les graisses au maté et au guarana. Donc vous aviez 14 doses à l'intérieur donc 7 jours. Il fallait prendre 2 doses par jour. Moi je mettais mes 2 doses dans ma bouteille de sport et donc je partais au sport avec ça. Et bah c'était super bon déjà d'une et de deux voilà j'aime bien faire du sport. Et en même temps compléter cette action avec un complément alimentaire. J'aime multiplier de toute façon les choses qui puissent m'aider à perdre du poids et à me regalber le corps. J'en ai une deuxième à tester et ça oui si je retrouve des petites choses comme ça c'est sûr que je rachèterai. Alors ensuite j'ai terminé 2 petit blender. Donc le petit comme ceci qui fait la gueule et qui est dégoûtant mais il est vraiment hardcore. Donc les micro mini que je rachète constamment. J'en ai déjà un paquet là de 2 neuf que j'utilise en ce moment. Là il est complètement mort. Il ressemble plus du tout à rien. Je l'ai poussé au bout au bout au bout. Mais là il est temps de le jeter. Donc ça oui je rachète je ne peux plus m'en passer pour estomper mon anti-cerne. C'est vraiment un pur bonheur. Et ensuite le beauty blender que je prends maintenant en black. Qui est lui aussi complètement mort. Et franchement il a vécu la guerre. Je l'ai poussé lui aussi du bout jusqu'au bout du bout du bout. Il est ouvert de partout. Là il lui manque carrément un bout en haut. Je l'ai déjà racheté. Il est déjà tout neuf là juste à côté de moi sur ma coiffeuse. Et c'est vraiment un pur bonheur. Cette fois-ci pour étaler le fond de teint, le grand format. Ça coûte peut-être un peu cher mais moi je trouve que ça me dure une éternité. C'est les seules éponges à maquillage qui me conviennent. Qui sont souples. Qui sont toutes douces. Enfin bref je les adore. Et ça oui je rachète c'est obligatoire. Ensuite un petit top coat de la marque Maybelline. De la gamme Dr Rescue. Donc c'était un effet gel. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai réussi à le tenir vraiment jusqu'au bout. Il ne reste quasiment rien au fond. Donc oui j'ai beaucoup aimé ce petit top coat. Je pourrais tout à fait le racheter. Là en ce moment j'en ai un de chez Revlon qui me convient lui aussi. Donc voilà. En général les top coats effet gel. Ils tiennent leur promesse. Et j'ai rien à leur reprocher. Donc oui je pourrais racheter. Ensuite une grande découverte et un grand coup de coeur. J'ai testé le Dior Forever Perfect Mousse. Donc c'était un fond de teint de la marque Dior. Donc c'était un teint mat haute perfection. Tenue et légèreté effet zéro port. Je pense que je vais craquer pour ce fond de teint. Parce que je l'ai vraiment adoré. Pour ma peau mixte à grasse il a été parfait. Il a tenu très très longtemps. Et donc voilà. Je pense que ce sera un prochain grand achat que je ferai en maquillage. Si j'ai une petite carte cadeau à mon anniversaire Sephora. Je pense que c'est tout à fait le produit qui pourrait me faire craquer prochainement. Ensuite une lime à ongles de chez Sephora. Là qui commence à être vraiment fatiguée. Donc il est temps que je la jette. J'ai racheté exactement les mêmes. Je les adore. Je vais pas chercher à en essayer des milliers pour voir laquelle est mieux que celle-ci. Puisque j'ai trouvé ma lime à ongles qui coûte quasiment que dalle. Donc oui je rachète. C'est sûr et certain. Et enfin dernier produit et encore un produit de chez Sephora. C'est une petite palette en édition limitée comme ceci. Donc pour Noël de l'année dernière je crois. Et donc là elle est complètement complètement finie. Et en fait vous aviez à l'intérieur un dégradé de couleurs. Ça commençait du plus clair au moyen et au plus foncé. Et j'ai adoré ce petit truc. Pour embarquer en vadrouille c'était vraiment super pratique. Ça prenait quasiment pas de place. Les fards étaient très pigmentés et les couleurs étaient magnifiques. Là je peux plus vous la présenter. Je vous mettrai peut-être une petite photo là pour vous montrer à quoi elle ressentait. Sembler encore vivante. Donc si je la retrouve en solde oui je la rachèterai. C'était vraiment super super sympa. C'est tout petit. Ça vous lissait. Ça prend pas de place. Ça pèse que dalle. C'est génial. Voilà mon petit panier est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye qu'une fois qu'il est plein je vous fais la vidéo et on en parle plus. Ça fait des vidéos un petit peu plus courtes du coup. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.